bonjour pardon j'avais soif enfin j'avais soif c'est un café cette vidéo est sponsorisée d'ailleurs par panini comics pas du tout vous pensez bien donc enfin si remarquez j'ai un t-shirt offert par panini comics j'ai une tasse offerte par panini comics finalement est ce que je suis pas un sale vendu donc j'espère que ça va pour vous préparez vous un petit café vous aussi si vous voulez on est parti pour une vingtaine de minutes je reprends le boulot c'est la fin des vacances voilà les trois semaines de vacances sont terminées elles sont passées extrêmement vite et il fait extrêmement chaud je suis quand même resté enfermé entre quatre murs pendant pendant plus de deux semaines à cause de la chaleur et parce qu'il fallait rester avec le petit forcément fallait quelqu'un surveille le petit parce que ma femme a repris le travail mais bon ça c'est les aléas de la vie et donc je reprends le travail mardi si vous passez par là où je travaille n'hésitez pas à me faire un coucou il ya des gens qui hésitent n'hésitez pas ça me fait toujours plaisir et habituellement je reçois des services presse aux magasins et cette fois j'en ai reçu un directement chez moi alors c'est ça peut arriver parce que certains représentants mon adresse personnelle et donc là j'ai reçu un comics qui sort le 24 août je crois que c'est 24 août chez futuropolis s'appelle le labyrinthe inachevé de jeff lemire à la fois au scénario et au dessin ce qu'il faut savoir c'est que jeff lemire c'est un scénariste qui est vraiment talentueux au niveau du trait je suis pas fan il était déjà scénariste et dessinateur sur sweet tooth et c'est ce qui me bloquait sur sweet tooth c'était vraiment le trait mais là c'est pas gênant parce que le trait sert vraiment le récit donc c'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa fille il ya dix ans il commence à oublier à quoi elle ressemblait c'est pour ça qu'ils ne voient pas son visage là bas donc il en rêve un soir et en pleine nuit je suis plus vers deux heures ou trois heures du matin il reçoit un coup de fil et il reconnaît la voix de sa fille qui dit je suis au centre sa fille était était fan de labyrinthe comme on le voit ici elle faisait des petits labyrinthe comme ça et il ya un labyrinthe qu'elle n'a pas terminé donc du coup alors à savoir que la série en vo s'appelle le maize book le livre des labyrinthes et là en vf c'est le labyrinthe inachevé donc il va essayer de retrouver sa fille qui pourtant est censé être disparu depuis dix ans il s'est séparé d'avec sa femme sa femme s'est remariée elle a eu un nouvel enfant elle veut mettre tout ça de côté tout ça derrière lui va il va essayer de retrouver sa fille en suivant une ligne rouge qui s'avère lui indiquer une direction et en fait cette ligne rouge il la voit un petit peu dans la vie quotidienne donc là elle n'est pas rouge mais c'est effectivement une ligne qui lui fait réaliser que le labyrinthe sur lequel travaillait sa fille ressemble énormément on peut transposer sur les plans de la ville en fait de là où il travaille parce que lui il est l'architecte il travaille dans la construction et on voit ici et donc je vous disais le dessin en fait il sert plutôt le récit parce que même si le dessin est assez assez je vais pas dire léger mais il est assez minimaliste voilà on représente bien le labyrinthe dans le plan de la ville on n'a pas besoin d'avoir des récits hyper détaillés il ya parfois des des pages des planches qui font penser à du david mac avec ses effets gouaché là qui sont là et donc tout le film vous l'avez compris sur cette sur cette planche le fil en question le fil rouge en fait c'est un morceau du pull que qu'avait porté souvent sa fille donc c'est plutôt intéressant moi le récit je l'ai lu d'une traite j'ai été transporté par ça il ya une vraie fin jeff lemire il est vraiment bon dedans il va rencontrer des personnages plutôt plutôt il ya un peu de mythologie dedans et franchement je l'ai trouvé bon vous le recommander oui je vais vous le recommander maintenant sachez qu'il est quand même à 27 euros c'est comme pas donné mais c'est comme ici un peu plus grand que la normale avec une vraiment une belle édition à voir si vraiment vous êtes fan du travail de jeff lemire je pense qu'effectivement comme ce qui est écrit là derrière il ya mad khan qui a dit son meilleur travail à ce jour et la barre est haute je sais pas si son meilleur travail mais en tout cas ça fait partie du du haut du panier de ce qu'a fait jeff lemire et même si le trait peut 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 paraître parfois léger franchement là il sert le récit est vraiment j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça plutôt cool voilà donc ça sort le 24 août chez futuropolis et ça coûte 27 balles hop là alors niveau comics j'ai évidemment chopé d'autres choses cette semaine j'ai chopé le nouveau x-men legend que j'ai pas encore lu cette couverture de karen drouz elle est plutôt cool donc c'est une relance de x-men legends il y avait eu le x-men d'avant la série qui avait démarré avec du bray de bouffe avec donc ce sont des histoires qui ce qui ce qui se mettent entre eux des récits historiques de x-men ce qui se passe entre deux épisodes et donc on s'en rajoute à la mythologie des x-men les x-men comme moi je les aime comme je les aimais dans les années 90 pas les x-men actuels cette semaine est sorti reign of x 17 et 18 je crois bah je les ai feuilleté rapidement et franchement c'est tout ça me plaît toujours pas et là à l'intérieur ils expliquaient que c'est la fin du run de hickman ben hickman moi je retiens au sauf x power of 10 qui était vraiment excellent mais pour le reste non pas du tout donc ça c'est bientôt la fin et on aura de nouveau un crossover avec c'est pas le procès de magnéto c'est inferno donc ce sera pour octobre je crois et il ya aussi crimson crimson qui était sorti le nouveau comics star wars bref bref donc là on est sur x-men légende c'est donc un nouveau numéro 1 pour relancer un peu l'intérêt des lecteurs le dessin franchement il n'est pas moche ça se passe enfin si vous connaissez l'histoire de hulk et de wolverine basse se passe à ce moment je n'ai pas encore lu donc pour l'instant je n'ai pas vraiment d'opinion dessus mais sur ce que je feuillette ça me paraît pas mal donc on verra par la suite et je crois qu'en plus il me semble que art adams ou alain davis je suis pas sûr je suis plus très sûr enfin un des deux en tout cas un des deux dessinateurs que j'apprécie énormément va faire du x-men légende dans pas longtemps c'est ce qui m'a poussé aussi à acheter cette nouvelle série x-men légende alors que la dernière je m'étais dit on m'aura pas deux fois elle a comme quoi si on peut avoir deux fois new fantastic fort dans nos numéros 3 je ne parais je viens de l'acheter je n'ai pas encore lu les couvertures sont toujours aussi classe mais l'intérieur est toujours aussi bof enfin le numéro 1 et le numéro 2 franchement j'étais pas transporté le récit il n'est pas exceptionnel j'en parlerai une fois que les cinq numéros seront sortis que j'aurai vraiment une vision globale du truc je ferai une vidéo spéciale sur les new fantastic fort en vous parlant de la période de l'époque où c'était où c'était c'était john burn qui était au scénario non je sais plus en tout cas c'était arthur adams au dessin je vous parlerai de ça et de quelques autres trucs sont sortis sur les new fantastic fort depuis dont cette mini série en cinq numéros donc ça c'était pour les floppy de la semaine pour les traits de paperback alors j'ai reçu le troisième strange academy vous allez me dire tiens il est tout petit et oui je vous avais déjà fait le coup sur c'est le troisième ensuite c'est le troisième le deuxième pareil il était assez il est de la même taille voilà et un comics normal le premier je l'avais acheté chez panini en vf parce qu'il était à 10 balles je crois qu'il est toujours à 10 balles et je vous invite toujours à vous pencher sur le sur récit strange academy qui est scénarisé par scotty young est dessiné de main de maître là c'est un des meilleurs travail d'homberto ramos c'est vraiment très bien le saint jacadémie à 10 balles le premier temps vous pouvez le tenter ça vous coûte pas trop cher vous voyez ça vous plaît et donc aux états unis ça sort sur des formes un peu plus petit parce que je m'étais dit tiens je vais continuer plus en vo j'ai pas envie de passer de 10 à 18 ou 22 euros en vf avec panini donc du coup j'ai pris la vo et surprise c'est du petit format bon c'est pas trop gênant en tout cas là je crois que c'est la fin de la première série il y aura une seconde série sans jamais academy qui va arriver ou alors il y aura un volume 4 en tout cas là ça va jusqu'au numéro 18 il ya peut-être un volume 4 il ya peut-être un volume 4 donc strange academy ouais je vous recommande le premier tome au moins le premier tome et après vous verrez si ça vous plaît vous continuez vous continuez pas je vais m'en prendre un petit coup de café les secondes les plus longues de cette ville ensuite qu'est ce que j'ai reçu cette semaine j'ai reçu le deuxième complete collection heroes return de captain america alors c'est le captain america de wade garnet et andy cubert dans ce numéro là et d'autres dessinateurs aussi parce que cubert n'est pas resté longtemps à savoir qu'en france ça c'est le début ça c'est ce qui se passe avant heroes reborn sur captain america wade et garnet était déjà sur le personnage de captain america c'est pas la première fois que je dis mais un petit rappel ça fait pas de mal la série marchait vraiment bien onslaught est arrivé tout s'est terminé toutes certaines séries se sont arrêtés fantastic for iron man captain america hulk et ont été relancés sous heroes reborn captain america s'était relancé par par rob leifeld et jeff loeb rob leifeld s'en s'en orgueillit depuis des années de dire que c'est l'une des meilleures ventes de captain america depuis 20 ever et pourtant les ventes de ce captain america là était vraiment bonne et le récit par marc wade et ron garnet il était vraiment bon alors cela normalement les épisodes près heroes reborn devrait arriver en omnibus chez panini d'ici la fin de l'année par normalement c'était prévu je crois pour juillet juin juillet et genre quinze jours avant la sortie panini a annoncé le fameux c'est annoncé que c'était repoussé à une date indéterminée pour l'instant on n'a aucune information même moi dans la base des libraires pour l'instant il n'y a rien de concret sur l'arrivée du de cet omnibus en vf j'espère que ça sortira quand même pour les fêtes de fin d'année parce que c'est vraiment des épisodes qui sont très très cool donc ça c'est les épisodes avant heroes reborn hop là il ya michel qui vient de passer vous l'avez pas vu en toute discrétion là vous avez pu croire que j'étais en train de caresser un truc c'était michel donc ensuite il ya eu les épisodes il ya eu heroes reborn et ensuite il ya eu heroes heroes return donc les les super héros marvel revenait sur la terre 611 la terre classique j'ai l'impression que la lumière s'est baissée je peux voir et donc les épisodes ont été réunis dans deux complets collection le volume 1 c'était celui là que j'avais déjà acheté et qui est toujours aussi cool voilà avec un petit crossover aussi également avec citizen v qu'on voit là derrière cité zv qui était un des personnages des thunderbolts au début où les thunderbolts c'était vraiment bien les thunderbolts on en reparlera peut-être un jour vu qu'il ya un film qui va arriver j'espère vraiment que ça va être les thunderbolts comme on les a connus à savoir que du coup j'en parle maintenant quand les super héros sont partis sur la terre des rosary borne il ya eu un vide qui était laissé sur la terre 616 et ce sont les thunderbolts une nouvelle équipe de super héros qui ont débarqué pour combler le vide sauf qu'il s'avérait que sous leur masque c'était des anciens supervillains avec avec un plan machiavélique mais certains vont connaître la rédemption c'était vraiment intéressant les thunderbolts on attend toujours un omnibus je sais que je crois que c'est pierre davila je crois que c'est lui c'est toi pierre qui toutes les semaines sur les vidéos du commis fait fait le forcing pour avoir enfin un omnibus de thunderbolts en france moi aussi je voudrais dans le bus de turnovers or thunderbolts en france ça serait cool donc ça c'était le vol 1 le volume 2 il est là complique collection alors c'est encore une collection spécifique et spéciale parce que ce que je vous ai montré là c'est épique collection c'est les épiques collection et ça c'est les complices collection donc il y avait déjà ça pour fantastique fort je les ai d'ailleurs les fantastiques fort héros return complique collection pareil j'ai les deux premiers il y aura un troisième sur fantastique fort là je crois qu'il n'aura vraiment que deux parce que white se barre à ce moment là et sur l'autre sur la fantastique fort j'ai jusqu'au départ de clermont à voir si je continue après donc toujours aussi bien j'espère qu'un jour panini va nous ressortir ces épisodes en vf alors il les avait sorti aujourd'hui une sortie avant j'arrive ils avaient sorti quelques épisodes de là dedans dans cette collection la collection comment s'appelait cette collection best comics donc il ya certains épisodes de wild et garnet qui était sorti là dedans cela bat du coup à faire que je m'en débarrasse à ces quatre parce que j'ai en double j'ai la veau voilà donc ça c'était pour les comics cette semaine pour le reste en manga bon donc j'ai fini radiant et c'était vraiment cool je suis à jour sur radiant j'ai fini slam dunk enfin j'ai refini slam dunk que que j'adore et j'ai lu dans la foulée deep free qui arrive chez mangetsu en fin d'année qui a aussi un manga de basket j'aurais peut-être pas dû le lire après cela parce que c'est pas mal un deep free mais mais la comparaison ça fait pas ça fait pas ça fait pas ça fait au détriment de deep free du coup même si la série est plutôt intéressante vu ce qu'elle propose en fait c'est un basketeur mais qui a des problèmes d'anxiété qui l'empêche de marquer à partir un certain d'un certain une certaine distance du panier quand il est trop près du panier boum tout il est paralysé il n'arrive pas donc c'est plutôt sympa mais passé après slam dunk c'est dur et slam dunk y aura un film en fin d'année j'ai tellement hâte de le voir je suis pas très adaptation animée mais là pour le coup s'ils peuvent adapter le dernier match enfin refaire un film sur juste le dernier match qui se déroule quand même sur trois ou quatre tomes de cette star édition l'édition double de chez de chez cana ça serait ça serait déjà caviar donc c'est tout pour les mandats n'ont pas eu grand chose pour les jeux vidéo je me suis acheté le génération sega qui est sorti l'année dernière ça faisait un moment que j'hésitais à le prendre écrit par régis monterra en fait ce qui m'a décidé c'est que le tome 2 sort à la fin de ce mois d'août et que il y aura on va aborder la saturne et la drame cast qui sont deux consoles que j'ai particulièrement que j'adore particulièrement que j'ai toujours et la drame cast j'ai adoré la drame cast la saturne la saturne elle est mythique si un jour je me décide à faire des vidéos sur le rétro gaming je vous montrerai ma saturne ma saturne c'est une saturne pâle premier modèle qu'on a ouvert avec un pote qu'on a transféré qu'on a transformé en nts et il ya juste un fil à débrancher à brancher ailleurs bon allez passer en 60 heures de scène tsc et du coup je pouvais passer tous mes jeux tous mes jeux japonais dessus sans aucun problème et c'est cette console elle magique au niveau des schmups c'est incroyable au niveau des rpg c'était top elle est géniale la saturne et la drame cast paris moi j'ai adoré dans le cas j'ai une drame cast japonaise depuis pas le jour de sortie mais pas loin pas loin derrière racheter d'occasion et putain que de bons moments passés sur la drame cast c'est incroyable cette console a été folle donc ça c'était pour le jeu vidéo donc j'ai acheté celui ci génération sega j'attends le numéro 2 le défi c'est de lire les 170 pages que compose ce génération sega avant la sortie du numéro 2 donc faut que j'y colle maintenant et puis ce qui m'a aussi décidé c'est que j'ai vu des gens dire que c'était aussi bien détaillé et aussi bien travaillé que est illustré que les histoires de nintendo de florent gorge qui sont des références au niveau des bouquins rétro gaming donc si c'est aussi bien mais en parlant de sega parce que je sais que florent gorge lui ne fera sans doute jamais d'histoire de sega parce que il est plus nintendo il aime toutes les consoles et les guerres de consoles ça n'intéresse pas mais c'est vrai qu'il est plus historien nintendo que historien sega et bah là du coup bah nickel 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 sinon côté jeux vidéo mon pote yann m'a prêté le star wars la saga skywalker parce qu'il sait que je suis fan de star wars le premier film que j'ai vu au cinéma c'est quand même le retour du jedi grâce à mon père et il faut que j'arrête de parler de mon père et voilà donc là j'ai juste démarré j'ai cesser tous les épisodes de star wars qui sont en mode lego donc avec des trucs un peu marrant mais ce qui est un peu chiant en fait c'est qu'on est souvent là à regarder à pas savoir quoi faire il faut vraiment regarder partout pour essayer toi il n'y a pas vraiment d'indice on est peut-être trop habitué à être tenu par la main dans les jeux vidéo mais là il y a des moments où on bloque on codement on sait pas trop pourquoi puis on découvre le truc on fait et donc ce lego star wars ça part les épisodes 4 5 6 1 2 3 7 8 9 donc il ya tous les épisodes de star wars il ya pas roguane n'y a pas machin mais tous les épisodes les trois trilogies qu'on peut faire alors ça va très vite du coup j'ai commencé par l'épisode 4 j'ai déjà l'impression d'être à la fin des épisodes 4 alors que je jouais une heure et demie mais mais c'est pas mal c'est plutôt joli là la version ps1 qui a du ray tracing un peu de partout mais bon c'est pas là dessus vous allez vous prendre des grosses claques dans la tronche ça reste un jeu lego mais ouais c'est plutôt efficace alors je vais continuer de la voir si je le finirai vraiment je sais pas je suis toujours sur xénoblade chronicles aussi que j'ai essayé à la fois en mode télé ou comment ça a duré un la soutien au niveau technique et j'ai aussi joué en mode portable et l'an mode portable pro mais qui jouent en portable c'est horrible c'est horrible c'était flou et meilleures années de la n64 quoi et puis il ya eu les dlc de mario kart qui sont sortis nouvelle course de mario kart qu'on se régale dessus même si c'est des courses parfois un peu fainéante je pense à toi à la course super nintendo et il ya aussi les dlc de king of fighters les nouveaux personnages de king of fighters hop mon téléphone qui passe en économiseur d'énergie de king of fighters où on a eu trois personnages horoshi qui sont arrivés donc horoshi yashiro yoroshi shirmy horoshi chris alors avant on avait déjà ces personnages dans d'autres king of fighters il suffisait d'appuyer sur select to start et on avait donc les versions alternatives de ces personnages parce que vous avez déjà euro yashiro shirmy et chris était déjà dans le jeu mais les versions horoshi donc qui ont des coûts différents et qui ont qui ont fait les coups en fait un look un peu différent aussi bas là on nous les fait payer quand même 16 balles pour pour des variations de trois personnages qu'avant on avait juste inclus directement dans le jeu on sait que dans les prochains dlc ce soit trois personnages de samurai shodown ok d'accord ça me va et l'année prochaine on aura le droit du chingo ça c'est cool et on aura le droit du merde je sais plus qui était le dernier mais j'étais j'étais plutôt chaud aussi kim kafwan voilà kim j'adore kim en plus j'espère que ce sera le bon kim parce qu'il ya plusieurs versions différentes de kim voilà sur ce je vous souhaite une excellente journée d'excellente lecture je vais me souhaiter une excellente reprise c'est déjà fini les prochains vacances je ne sais pas quand ce sera et puis on se retrouve la semaine prochaine on parlera sans doute de chi hulk je vais faire un retour rapide sur chi hulk de john burn et chi hulk de dan slot le marvel verse oublié c'est les trois grosses sorties qui sont sorties sur chine cette semaine chez panini c'est le marvel verse ces petits formats avec des épisodes disparates de différentes périodes qui sont sympas pour découvrir le personnage mais qui franchement on voit rien apporter celui de dan slot qui va à priori la série vraiment inspiré par celui de dan slot qui est cool mais dont le trait peut parfois faire un peu peur et l'omnibus de john burn qui est excellent mais qui a malheureusement été amputé de pages par rapport à son sa version américaine ça on en parlera la semaine prochaine j'ai d'autres d'autres idées de vidéos en tête également mais on verra de gens faire chine excellente journée excellente lecture et à mardi ciao